Bonjour Youtube, cette vidéo sera la première d'une série que je compte faire, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Pour cette première vidéo, on va s'intéresser à l'origine de la religion catholique. C'est la première religion représentée en France, mais on se rend compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas son histoire, même la plus basique, et cela même chez les pratiquants. La religion catholique est née en 325. On pense à tort que le christianisme est le catholicisme, alors que celui-ci remonte au premier siècle de notre ère de Christ lui-même. Mais tout d'abord, on va mettre un petit peu de contexte. Quelques années auparavant, l'Empire romain se trouve dans un état critique, il est alors divisé sous le commandement de 4 Augustes. Constantin dirige ce qui est aujourd'hui la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Maxence lui contrôle l'Italie et les côtes méditerranéennes d'Afrique. Lysinus dirige le sud-est de l'Europe. Et Maximin Daya contrôle lui l'Egypte, la Turquie et Israël. Rapidement, deux des 4 Augustes prennent l'ascendance sur les deux plus faibles. Constantin incule Maxence à la bataille du pont de Milvius et Lysinus l'emporte sur Maximin Daya à Ziralium. Ils prennent alors le contrôle de leur territoire. Les deux vainqueurs concluent alors un pacte de partage de l'Empire. On retrouve alors deux Empires romains, l'Empire d'Occident dirigé par Constantin et l'Empire d'Orient par Lysinus. Nous sommes en l'an 313. En parallèle, l'Empire est à ce moment divisé en deux grandes religions. Le culte de Sol Invictus, dont les deux dirigeants sont fervents adorateurs, et le christianisme, représenté par environ 5 à 10% de la population de l'Empire à l'époque. Les chrétiens sont alors persécutés. Malgré son esprit fervent envers Sol Invictus, Constantin dirige une politique impériale favorable aux chrétiens, contrairement à Lysinus. Certains historiens laissent même entendre que Constantin se serait converti à ce moment-là. Il appliquera cette politique définitivement lors du partage de l'Empire, en imposant un écrit aux deux Empires, les dits de Milan. Cet écrit impose aux deux Empires la tolérance et la mise à égalité des religions, dans le but d'arrêter les persécutions envers les chrétiens. Calcul politique incroyable, Constantin unifie l'Empire d'Occident, tout en ralliant les chrétiens à sa cause. Bien évidemment, le pacte de partage de l'Empire ne tient pas longtemps, et les deux Empires se combattent pour la suprématie de l'Empire. Du fait de sa politique pro-chrétienne, les chrétiens de l'Empire de l'Orient voient Constantin comme le libérateur, ce qui fragilise Lysinus. Constantin finit par l'emporter sur Lysinus en 324. L'Empire est totalement unifié, et Constantin souverain total. Cependant, l'Empire est toujours divisé par les religions, les partisans de Sol Invictus étant plus nombreux, et les groupes chrétiens ont des opinions divergentes se multipliant, notamment en Orient. Constantin, voulant un soir son pouvoir à unifier l'Empire jusqu'au bout, il ordonne la tenue d'un concile général des évêques de l'Empire romain à Nicée, ayant pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises du christianisme. Après plus de deux mois à débattre au sujet des dogmes à suivre ou non, les évêques finissent par tomber d'accord le 25 juillet 325. L'Eglise catholique était née. Le peuple étant peu attaché à Sol Invictus, car étant elle-même une religion assez récente, il rejoigne rapidement l'Eglise catholique pour suivre le mouvement de l'Etat. Cependant, certaines traditions de l'Eglise de Sol Invictus sont restées, et ont même été christianisées. Et certaines sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tiens, saviez-vous qu'en 321, c'est Constantin lui-même qui a institué un jour de repos à la fin de la semaine, le dimanche, appelé Jour du Soleil, en l'honneur du Dieu Soleil ? Ah oui, au fait, comment on dit dimanche en anglais déjà ? Et Noël dans tout ça ? Là, je vous entends dire « Néni, c'est la naissance de Jésus ! » Que néni ! Dans la Bible, on ne retrouve pas la date de la naissance de Jésus. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est que l'empereur Aurélien, un empereur qui dirigea de 270 à 275, adorateur et créateur du culte de Sol Invictus, instaura une fête en l'honneur du Dieu Soleil le 25 décembre, qu'il appellera « Dias Natalis Solis Invictus », en français « Jour de naissance du Soleil », qui sera plus tard appelé uniquement « Natalis » par les chrétiens, en français « Nativité » ou « Noël ». D'ailleurs, je pourrais en faire le thème de ma prochaine vidéo, si vous voulez. Comme ça, je pourrais approfondir un petit peu plus le sujet, parce que là, je l'ai un petit peu effleuré. Et la période de Noël approchant, peut-être que vous voudriez connaître un petit peu plus l'origine des traditions liées à Noël. Donc voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'ai vraiment envie de lancer ce format, parce qu'il me plaît beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine !